Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hé non, Véro, compte pas sur moi, là. Ça va me prendre une bonne partie de la journée, certain. Ben non, j'aurai pas la chambre à moitié seule, je vais la partager avec ma mère. Ben quoi? C'est mieux que rien. En tout cas, écoute, je te laisse là. Ma mère, elle remonte du lancœur, fait que je te rappelle, OK? Bien. Maman, là, y a plus de boîte! Faudrait peut-être aller en chercher. Saint-Tétan, qu'est-ce qui se passe ici, là? Parce qu'elle est Ginette, là. T'as pas le droit de respirer sans que tu fasses une enquête. Ta mère te laisse t'installer dans la chambre de ton frère. C'est ça, certain, tu lèveras pas le petit doigt dans la place. Tu sais que tu t'en vas avec ça, là. Coudoncle, toi! Faut toujours que tu contrôles tout. C'est pas de tes affaires ce qui se passe ici, t'es pas chez vous. J'ai des petites nouvelles pour toi, je paye ma part, moi. Une petite chambre-là, j'en ai besoin. Ah oui? Bien, bonne chance, hein? T'as besoin d'avoir une maudite bonne raison parce que Ginette a d'autres projets. Mais sans que j'ai une bonne raison, y a quelqu'un qui s'en vient vivre ici. Oh, t'es drôle. Laisse-moi passer, là. C'est ni toi ni moi qui va l'avoir à la chambre. J'ai un neveu qui a pas de père qui vient de perdre sa mère. C'est moi qui en hérite, ça va être sa chambre. Un neveu? Je te confie mon seul trésor, Victor. J'espère que nos chicanes ne t'empêcheront pas de t'en occuper. J'espère surtout que tu n'auras jamais à lire ces lignes. Ta soeur, Joanne. Ouais. T'as vu là qu'il hérite d'un petit. Pas si petit que ça, là. Il a le même âge que Simon. Pourquoi il va pas rester avec ta mère? Dans son HLM de vieux? T'es pas branchée sur 110, toi? Mais pourquoi tu m'en avais jamais parlé de ton neveu, Jocelyn? Tu veux jamais entendre parler de ma famille? Je peux même pas recevoir ma mère ici. Bon. Bien là, tu vas pouvoir attraper le temps perdu, hein? Ouais. On va être égaux dans la maison à partir d'aujourd'hui. Comment ça, égaux? Deux adultes, deux enfants, deux lorrains, deux turmelles. Entends-tu ça, maman? Mais dis quelque chose! Ça sera même plus notre famille à nous! Là... Mais t'as juste à déménager avec ton aveu de l'hérité. T'as juste à amener ta mère avec vous autres, comme ça, vous allez être juste des turmelles. Ça serait tellement le fun! Te laisse-moi parler de même, toi! J'ai enduré tes deux flots assez longtemps, il est temps que j'en aille un, moi, avec. Je peux pas croire que t'as pas assez de coeur pour accueillir un orphelin. Oh! C'est peut-être bien triste, là, mais c'est ton orphelin à toi et pas le nôtre. Ginette, dis quelque chose! C'est passé! Taisez-vous, toi et deux! Mais c'est effrayant de vous entendre! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait s'il a seulement envie de venir ici, ce petit gars-là? Je veux pas aller rester avec Jocelyn, grand-maman. Je l'aime pas. On peut pas dire que tu le connais très, très bien. Je le connais bien assez. C'est un épais qui veut toujours tout bosser. T'aurais dû entendre quand ma maman parle de lui. Mais c'est quand même à lui qu'elle t'a confié. Mais ce papier-là, elle l'a écrit quand j'étais tout petit. Je suis capable de me débrouiller tout seul, maintenant. Légalement, il faut que tu aies un tuteur. Oui, mais pourquoi c'est pas toi, mon tuteur? Hein? On pourrait garder l'appartement. Je m'occuperais de toi. Je suis capable de faire à manger. C'est pas ça que ta mère aurait voulu. Pis avec le talent de temps, il faut que tu finisses tes études. Je vais aller rester avec toi d'abord. Ça t'ennuierait. C'est plein de vieux dans ton building. Oh, pauvre petit gars! Mais nous vois-tu tous les deux dans mon petit un et demi, maintenant. En tout cas, Jocelyn a besoin de pas essayer de jouer au père avec moi. Pis, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est net, là. Tu te morfonds parce que ton fils est à l'autre bout du monde, pis pendant ce temps-là, il y a un petit gars qui vient de perdre sa mère. C'est pas compliqué comme décision, ça. Je connais pas ce petit gars-là. Pis toi non plus. Je te dis que c'est pas un âge facile penser quelque chose avec Simon. Simon, c'est un cas à part. Si tu l'avais pas laissé décrocher de l'école, pis si tu étais rentré dans les rangs comme tout le monde, là, ça aurait été différent. Bon, ben, évite-la à souper, là, pis on va voir. Ginette, Victor, là, j'ai pas le choix de le prendre ou non. Ça fait que, à partir de maintenant, je vais payer 50 % du loyer au lieu d'en payer le tiers. Bon, j'y vais, mon petit gars. Mon taxi est arrivé. Bye, grand-maman. Je vais aller te voir. T'es certaine que tu vas être correcte? Quand je lui dis à maman, je vais t'aider à déménager, une place pour toi à la maison. Ginette est d'accord. Tu vas voir, Ginette, elle est bien correcte, là. Elle a une fille qui a presque ton âge. Émilie. Tu allais aller à la même école. Parce qu'en changeant de quartier, c'est sûr qu'on va te changer d'école, hein? Ça fait un an que je vais plus à l'école, mon homme. C'est pas vrai, ça. Comment ça fait que maman m'a pas dit ça? Maman, elle le sait pas. C'est une perte de temps à l'école. Puis Johan était d'accord avec moi. C'est sûr que si ta mère t'enroulageait, elle... T'as rien à dire contre ma mère, OK? Hé, hé, hé. C'est pas le contraire, là. Non, mais je suis certain qu'elle se ferait contente si tu y retournes. Elle aussi, elle a aimé ça, aller à l'école plus longtemps. C'est heureux-ci. Tu peux pas passer tous tes journées à rien faire. Ils occupent très bien mes journées. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Non, ça m'intéresse. T'es pas le premier décrocheur que je rencontre. Viens le plein à la prison où je travaille. C'est ça. Dis donc tout de suite que c'est là que je vais me retrouver. Non, non, j'ai pas dit ça. Ça m'intéresse vraiment. Ah oui, vas-y, dis-moi. Je me pratique à tourner des petits films avec ma vidéocaméra. Des films? Oui. Ta vidéocaméra? Ça me semblait que ta main est à ta peau. Ouais, comme ça, tu fais des petits films. C'est intéressant. C'est tout? D'accord. Je veux dire, c'est correct, là. Je vais déménager chez vous. Les affaires sont pas encore pactées. Laisse-moi deux, trois jours, OK? Ah, deux, trois jours? C'est parfait pour nous autres, là. Faut que j'y aille, là. Euh... Pourquoi tu viens pas souper chez nous, ce soir? Je suis nette à l'aimerais ça, te revoir, pis je pourrais continuer à faire connaissance. J'en reviens pas de t'accepter! Bon, Émilie... Il vient de perdre sa mère. Je suis certaine que Simon serait le premier à vouloir... Simon, 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 Simon! Tu parles tout le temps de lui. Moi, ce que je te dis pis ce que je te demande, ça te passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Bon, Émilie... Mais c'est aussi goût que ça, de vivre avec les Turmelles, là. Pourquoi tu te maries pas avec Jocelyn? Tu pourrais porter leur nom, toi, avec. Bon, t'exagères, là. C'est pas que j'ai le goût de vivre avec ce petit gars-là. J'ai pas le choix. Et attendons de le connaître avant de sauter aux conclusions. Mais j'ai pas le goût de le connaître, maman. Bon. Bien, puisque je compte tellement pour toi, moi, je déménage. Tu déménages! Où tu vas aller? Tu vas me débrouiller. J'ai encore un père au cas où tu l'auras oublié. Oui, ton père. Après deux jours avec lui, là, tu vas revenir en me demandant de... Tu m'as déjà fait le coup. Allô? Mais c'est qui? Un appel à Frévirée de Simon. ... ... ... ... Simon, c'était là! Ça marche plus! Faut-tu dire oui, calmement! Dis oui! Oui! Ha! Papa, maudit! Où c'est que t'es là? Je te le dis, là, OK? C'est vraiment possible. J'ai connu, moi, là. De toute façon, Victor, là, t'as pas le point, tu sais. Tu t'en vas rester là, tu t'en vas rester là. Et quand tu vas rencontrer Émilie, ça change rien. Faut quand même avoir la maudite face de Jocelyn devant moi tous les jours. Euh, oui, Véron! Pis c'est Émilie. J'voulais juste te demander, là, pour rassure, est-ce que ça marche toujours? Il faut juste pas qu'il prenne au sérieux. Tu comprends? Il jette fort, là, mais il est pas méchant. Mais je l'ai vu faire, mais il est parti de famille. Il est maniaque du contrôle. Il est brisant pour ceux qui pensent pas comme lui. Le genre qui devient dangereux quand il a trop de pouvoir. Il est un vrai p'tit clerc. Je l'en garde. Ça me décourage de m'appeler sur moi. Oh, 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 oh! J'ai envie de changer de nom. Quoi? Véro, je te rappelle, OK? Je m'excuse, je vais te rappeler plus tard. Bye. Véron! Tu trouves pas tes agents, là? J'en reviens pas. Bonjour. Tu vas, en parlant du loup. C'est toi, Victor Turmel. Aïe, on a un ennemi en commun. Ce que tu viens de dire à propos de Jocelyne, je pense que c'est exactement la même affaire. Victor, je t'ai présenté Émilie Lorrain. Wow! T'en reviens pas qu'il t'aille demander de l'argent. T'es aussi bien de pas y en envoyer. Mon père, il vient de souper, là, ou pas, ton Victor? Change pas de sujet, Ginette. Si tu saides à Simon, t'as pas fini. C'est mon fils. J'ai quand même le droit d'y payer une passe de train. Laissez donc se débrouiller. Quand tu vas être tanné de manger de la vache enragée, il va revenir. Il reviendra pas, il ne m'a dit de pas l'attendre. Au lieu de te marfondre, là, tu pourrais faire quelque chose de positif te désennuyé. Avec ta job à commission scolaire, là, tu pourrais t'arranger pour faire accepter un décrocheur à l'école. Je t'ai dit qu'il revenait pas, Simon. Je ne te parle pas de Simon, non plus. Mais de qui tu me parles, d'abord? Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Ben, re-bonjour. Mais je savais pas que vous vous connaissiez. Ben, Victor, c'est un ami d'enfance de Martin. Puis, euh... On s'est déjà trouvé pas mal de points en commun. Hein, Victor? Ben, viens, je vais aller te montrer ta chambre. Ben, comme ça, vous soupez avec nous autres, là, Émilie. Non, on s'en va souper chez Martin, maman. Cinq tétons, ça commence bien. Bon... C'est aussi bien qu'ils s'entendent, hein? Coudon, toi. Le décrocheur, là, que tu voulais que j'aide à retourner à l'école. T'as pas Victor, par hasard? Un certain nombre oui n'allait pas. T'as eubaneux. Diffusion en, voilà. Véx, vous avez des franteil. Bon 陈z, vous avez tout le reste… Depuis comme des deux, là å forming, moi. Sous-titrage ST' 501